Les températures battent des records partout dans le monde, alors j'espère que vous allez bien et que vous parvenez à vous hydrater correctement. Bienvenue sur le podcast French Stories with Jérôme. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui vient d'une tradition orale chinoise. J'espère qu'elle vous plaira. Retrouvez la transcription et le vocabulaire essentiel, ainsi que d'autres contenus à propos de la langue française, sur Patreon. Le lien est dans la description du podcast. Allez, c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute. L'histoire commence ici. Dans de nombreux pays, les périodes de célébration des jours fériés coïncident généralement avec les moments les plus sombres et les plus froids de l'hiver. L'Asie abrite une multitude de personnes qui commémorent diverses festivités. Chaque groupe possède ses propres coutumes et récits, mais il existe une célébration universelle appelée le nouvel an lunaire, connu aussi sous le nom de nouvel an chinois. Cette festivité se situe toujours entre janvier et février. Chaque résident orne son entrée de papier rouge, symbole de bonne augure, sur lesquels sont gracieusement inscrits d'innombrables voeux pour la nouvelle année. En outre, aux premières lueurs de l'aube, les habitants font retentir des pétards. Cette histoire fait partie de celles qui expliquent les motivations derrière ces pratiques. Il y a bien longtemps, quand des dragons puissants vivaient sur la terre et dans les mers, personne à Taïwan ne célébrait le nouvel an lunaire. Et même dans un certain village, ce jour était le pire de l'année parce qu'un habitant avait tué un dragon des mers. Tout le monde savait que c'était une chose terriblement malheureuse à faire, car le fantôme du dragon revenait hanter le village chaque année à l'aube du nouvel an. Lorsqu'il apparaissait, il secouait son horrible tête et hurlait. « J'ai faim ! Donnez-moi un fils premier-né à manger ! » « Non, non, nous ne ferons pas ça ! » répondait les villageois en pleurs. « Nous ne vous donnerons pas d'enfants à manger ! » « Alors je vous tuerai tous ! » Et le fantôme de dragon soufflait son haleine puante et chaude en direction du village. La fumée s'insinuait partout et les villageois commençaient à tousser. Certains perdent les mêmes connaissances. Le plus sage du village, se rendant compte que le fantôme de dragon pourrait facilement tous les tuer, décida à contre-cœur de sacrifier un enfant premier-né afin de sauver le reste du village. Il espérait qu'avec cette offrande, jamais plus le fantôme du dragon ne reviendrait. Mais année après année, ce dernier revenait et, année après année, une famille devait sacrifier son fils premier-né pour satisfaire la voracité de l'animal. Une année, ce fut au tour de la jeune veuve Tung de sacrifier son seul enfant, un beau garçon qui allait avoir cinq ans. Comme le voulait la tradition, quatre jours avant le nouvel an lunaire, le prêtre taoïste quitta le temple et s'en alla à travers le village jusqu'à la maison de l'infortuné qui devait sacrifier son premier enfant. Tandis qu'il marchait en direction de la crique, là où se trouvait la maison de la veuve Tung, tous les villageois se demandaient avec hésitation. « Où va-t-il cette année ? » « Chez la veuve Tung, » dit une femme. « Oh non, pas chez elle ! » « C'est son seul enfant ! » s'écria une autre. Les voisins de la veuve Tung s'étaient rassemblés tout autour de la maison. Ils s'attendaient à entendre des cris de douleur au moment où elle apprendrait la terrible nouvelle. Mais rien. Aucun son n'émana de sa petite maison. Lorsque le prêtre quitta les lieux, les villageois se précipitèrent pour voir ce qu'il se passait. Ils la trouvèrent assise dans sa cuisine. « Le prêtre ne vous a pas dit les nouvelles ? » « Si, il me les a dites, » répondit calmement la veuve. « Mais pourquoi ne pleurez-vous pas ? » « Parce que je n'ai pas le temps de pleurer, » rétorqua la veuve. « Je pense à une façon de rouler le fantôme de dragon. Il n'aura pas mon fils. » Pendant trois jours et trois nuits, elle arpenta le sol, essayant d'échafauder un plan. De temps en temps, elle faisait une pause et regardait son fils qui jouait dans la cour. Elle pria aussi à l'autel de ses ancêtres et à tous les dieux dont elle connaissait le nom. Lorsque son fils s'endormait, elle s'asseyait à côté de lui et lui caressait doucement le visage qui ressemblait tellement à celui de son père. Elle alla même consulter la diseuse de bonnes aventures, les prêtres et les villageois. Or, personne ne sut que faire. La situation sembla désespérée. Las de tant attendre, de tant marcher, de tant prier, elle s'endormit épuisée sur le sol devant l'autel des ancêtres de la famille. Son petit-fils, qui l'avait vu, se dit qu'il ne devait absolument pas la réveiller car elle rêvait peut-être et il ne voulait pas lui couper son rêve. Bien lui en prit, car effectivement, sa mère rêvait. Parce qu'elle n'avait pas dormi durant trois jours, une masse de rêves lui venait dans un ordre décousu. Elle voyait des dragons et des fantômes, la peur et la crainte, des enfants innocents et de la douleur, du sang et de grands bruits et puis de la joie, le tout tourbillonnant dans sa tête. Quelques heures avant l'aube, elle s'éveilla et secoua doucement sa tête, encore douloureuse d'avoir tant rêvé. Et alors, le miracle se produisit. Les images décousues s'assemblèrent et elle sut ce qu'elle devait faire. Les dragons de son rêve avaient peur de deux choses, de la vue du sang et des bruits violents. Quand quelqu'un a peur, il s'enfuit en général en courant. Mon plan sera simple, pensa-t-elle. Je mettrai du sang sur ma porte et je ferai tant de bruit que le fantôme du dragon sera effrayé et partira en courant. Du sang... Je suis si pauvre que je n'ai même pas un poulet à tuer pour prendre son sang. Elle prit son couteau le plus pointu et se coupa au doigt, laissant goutte à goutte couler son sang sur un tissu jusqu'à ce que toutes les gouttes jointes ensemble recouvrent entièrement l'étoffe. Elle prit le tissu et l'accrocha à l'extérieur, sur sa porte. Maintenant, faire des bruits violents. Les pétards seraient le mieux, mais je n'en ai pas. Je suis si pauvre que je ne pourrai pas en acheter et en plus, il n'y a aucun magasin ouvert aujourd'hui. Elle réfléchit et pensa au bambou. Elle savait que lorsque des morceaux de bambou brûlent, ils se fendent dans un bruit épouvantable. Elle prit son couteau pointu, s'en alla dans le froid afin de couper une dizaine de grands morceaux de bambou. Elle les plaça en pyramide devant sa porte, juste en dessous du tissu taché de sang. Ainsi disposés, ils brûleraient rapidement et éclateraient tous à la fois. Quand devrais-je allumer le feu ? Juste à temps. Ni trop tôt, ni trop tard. Afin qu'il éclate dans le visage du fantôme de dragon. Elle alluma une petite torche et s'accroupit dans l'embrasure de la porte, attendant l'aube et la venue du fantôme. Elle attendit. Longtemps. Tellement longtemps qu'elle eut l'impression que le soleil était gelé en dessous de l'horizon et qu'il ne se lèverait pas. Tout était calme, si calme que le seul bruit qu'elle entendait étaient les battements de son cœur. Finalement, la lune et les étoiles commencèrent à disparaître du ciel. Elle entendit faiblement le hurlement du fantôme de dragon. était-il temps d'allumer le feu ? Non, il était encore trop loin. Chacun dans le village était tapis dans son lit sous les édredons et les couvertures. Comme la veuve tongue attendait le fantôme, personne ne parvenait à dormir. Seul son fils dormait du sommeil d'un ange. On entendit un hurlement. Le fantôme de dragon devait être en bas, au centre du village. Ce fut le moment pour elle d'allumer. Elle prit sa lanterne, l'inclina vers la pyramide de bambou et l'enflamma. Elle entendit la terre trembler sous le poids du fantôme de dragon qui marchait vers sa petite maison. Il descendait à présent sa ruelle, s'approchait. Arrivé devant chez elle, le fantôme de dragon s'arrêta devant la maison et, voyant le linge taché de sang, se mit à hurler si fort que tous ses os tremblèrent. Au même moment, le feu de bambou éclata. Le fantôme de dragon, terrifié par la vue de sang humain et par les bambous qui éclataient, s'enfuit en courant à travers le village. Et la veuve tongue ? Elle s'asseyait et de grosses larmes se mirent à couler sur son visage. Les gens du village accoururent. Les cloches se mirent à sonner et de tous les côtés, les gongs célébrairent ce grand jour tandis que les pétards firent éclater la joie. Et depuis ce jour, chaque année, dans chacun des villages, on met des papiers rouges sang autour des portes et on allume des pétards bruyants à l'aube et, depuis lors, le fantôme de dragon ne revint jamais. Fin Cette histoire est-elle vraiment celle que l'on se raconte de génération en génération en Chine ? C'est une question que je me pose et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la communiquer car ça m'intéresse vraiment. En tout cas, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le faire sur Patreon. Ça aide grandement et ça me motive à continuer. On se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.